Ça, c'est une spécialité algérienne et ça, une spécialité française. Aujourd'hui, on va devoir goûter et juger quelles sont les meilleures spécialités. Pour nous départager, on a fait appel au chef Ziyé. À votre avis, quel pays le remportera ? Salut les abonnés, aujourd'hui j'ai été convoqué pour un match culinaire de folie ! À ma droite j'ai l'Algérie, à ma gauche j'ai la France. Mais des pays qui ont eu de richesses culturelles incroyables ! J'arrive pas à croire que ces deux trucs vont s'affronter ! Là les gars, sans plus tarder, on commence par le début et le début d'une journée, Allez, c'est le petit déjeuner, alors les gars, montrez-moi ce que ça donne ! Du coup les gars, on va commencer par le petit déjeuner algérien. Et regardez-moi ça, je vais vous faire un petit reveal. C'est sûr que j'ai gagné, j'ai même pas encore montré mon truc, je sais que j'ai gagné ! Hop là, c'est parti ! Ouuuh ! Je vous présente, attendez, il y a le petit... une semaine qui est rentrée dans l'huile. C'est fait pour, mais il devait pas être comme ça. Et là, on a des petites dates, je vous laisse goûter. Franchement Bilal, tu me régales. Je connais un petit peu ce plat-là, parce que bon, j'ai déjà été au Maghreb, figure-toi. Ah ouais ? C'est simple, toi Delac, sois pas trop sceptique, il faut être ouvert d'esprit, on va goûter tous les plats. Bah moi d'habitude, c'est une Nutella, c'est pas l'huile d'olive. Mais goûte, goûte, moi je te dis goûte ! Vas-y, je vais goûter. En tout cas, je vais te rapatiner sur le petit déjeuner, c'est sûr ! On n'a pas un arbitre pour rien, vas-y ! Sache-toi Delac, la différence entre l'huile d'olive et l'Utella, c'est que dans l'Utella, il y a de l'huile de palme, et que l'huile d'olive, c'est naturel ! Alors on va goûter ça. Ça manque de sucre. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux du sucre ? Il y a des dates, tiens, goûte la date. Hum, des choses simples. Franchement, je te laisse profiter. Mais mon petit déjeuner, il fout droit le petit déjeuner de bonheur. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que t'as ramené déjà pour dire ça ? Attends, tu as dit, tu m'as régalé avec tes dates, ton huile et ton part. T'en as pensé quoi toi ? Toi de la guenette, moi, sois honnête, stop là. Moi, j'appelle pas ça du petit déjeuner. Je vais te montrer ce que c'est un petit déjeuner. Un petit déjeuner, c'est du sucre, c'est des calories, c'est du chocolat. C'est le croissant et le chocolat chaud. Oh, croissant, oh, croissant. Tu sais quoi, regarde ? Moi, le croissant, je vais le revisiter, je vais le tremper dans l'huile. Oh, sacrilège ! Ça doit être super bon. Mais là, il ne respecte pas la gastronomie française. Ça, trempe-le dans le chocolat, c'est comme ça qu'on fait. Toi de la, pour reconnaître un bon croissant, c'est comme une bonne baguette. Ça s'entend à l'oreille, les gars, regarde. Ça, c'est un croissant français. Bon, on va goûter maintenant. Allez, là, je suis obligé de gagner le petit déjeuner. Zilly, Zilly. Oh, elle n'a pas eu cette réaction avec ton plat. Mais attends, Zilly, tu ne vas pas me dire que c'est mieux qu'à maintenant. C'est bien gras, c'est tremper dans le beurre. Vas-y, trempe là-dedans. C'est bien feuilleté. C'est comme ça qu'on fait en France. Bon, d'accord, si tu insistes. Là, regarde, explosion de saveur. Je n'ai pas peur de le dire, je gagne ce rond de haut la main. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Zilly, je veux que tu aies un avis objectif. Je vais être honnête avec vous et je vais être totalement sincère. Regardez ça, croyez-moi, pour avoir ces gros bras-là, je ne les ai pas eus en mangeant des croissants et en me goiffrant. En faisant des petits déjeuners équilibrés avec de la bonne huile d'olive, des bonnes dates et des bonnes spécialités locales qu'on arrive à être en forme. Alors, ce point-là, je donne à Bilal et à la Kim Bilal, les gars. Voilà, let's go ! On passe tout de suite au déjeuner, les gars. Bon, cette fois-ci, je compte bien remonter la pente et égaliser parce que je vous ai préparé un truc de fou. C'est bien français. Je vous présente, mesdames et messieurs les... Ouais ! T'en as mis de partout ! Oh, mais donne pas du tout envie ton plat, c'est moche ! Visuellement, ça donne pas envie, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on vient accompagner à midi chez les Français ? Eh, là-bas ! Quoi ? Mais vas-y, vas-y, c'est mort ! Non, non, pas moi, je rigole. C'est du jus de raisin parce que nous, on ne boit pas d'alcool. T'es sûr de ça, fais voir ? Ouais, vérifie, Bilal. Le jus de raisin... Ok, 100% fruits, les gars. On sait jamais. Hop là. Petit verre de vin. Ok, c'est un raisin. On arrête de dire ça ! On dirait vraiment du vin, ça me fume. Bon, on goûte d'abord. Et ensuite, marre-moi le frit, les amis. Les gars, j'ai juste à dire une chose. Ce jus de raisin est juste insane ! C'est une dinguerie ! Franchement, Bilal goûte, t'as goûté ? Oui, j'ai goûté. T'es témoin que franchement ! Il est bon, il est bon. Bon, allez. Maintenant, on s'attaque au frit. Les frites, spécialité française inventée en France. Et oui, les belges. Frère, c'est belge, les frites ! Moi, j'ai ouvert mon dictionnaire, c'est écrit que c'est inventé en France. De toute façon, les gars, la vérité, les belges, ils sont habitués, ils ont le seum. Mais bon, je crois que là, on va passer à mon plat. Les gars, reveal... Couscous ! Couscous de la maman ! Bilal, là, t'es en train de me pas rendre par les sentiments. Je vous donne vos deux cuillères. Et bien sûr, accompagné de la boisson typique d'Algérie, Selecto. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un coca revisité. Ça, c'est quoi ? C'est du coup une variante du Coca-Cola. C'est ça. C'est un goût de médicament. Mais n'importe quoi, c'est super bon ! En vrai, les gars, là, c'est un battle Selecto avec le jus de raisin. Et là, ça va être à moi de trancher. Déjà, vous avez pas goûté à mon couscous, là, les gars ? C'est pas sérieux, ça ? Non, bro, tu fais cette tête, Zillier ! Oh oui, les gars ! Non, non, non ! Les gars, les gars, franchement, Bilal, la vérité, ça a le goût du Coca, mais sauf avec 10 fois plus de sucre. Maintenant, le couscous. Allez, si c'est Bilal qui a cuisiné, il doit être raté. C'est pas moi, c'est pas moi, les gars. Allez, vas-y. Grosse cuillère, Zillier. Je pleure sur le poulet. Je vois le regard de Zillier, je sens qu'il commence à flancher. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Je vais redonner une chance au Selecto, Bilal, en le dégustant après le couscous. Vas-y, allez. C'est peut-être qu'il y a un truc comme ça. Bah, c'est exactement comme ça qu'il faut le boire, en fait. Ok. Arrête, arrête-toi, arrête-toi. Je suis plus Selecto après le couscous que jus de raisin après les moules frites. Où tu veux nous emmener ? Regarde, mais ça y est, il l'a tué. Et en plus, il respecte même pas son propre drapeau. Mais c'est pour ça que j'ai accepté de commenter ce match. Le partage culturel. Un vrai gaulois. Un petit savour. Un bon couscous sur le drapeau français. Non, franchement, Bilal, c'est validé. Tu gagnes cette manche pour moi. Voilà, let's go ! Bon, les gars, il est 4 heures de l'après-midi. Je commence à avoir une dalle de zinzin. J'espère que vous m'avez préparé des petits trucs, des petits bails, des petits trucs de choses. Et là, moi, j'ai un petit goûter qui va te plaire. Ça s'appelle... Beurrir. Oh là ! Vas-y, goûte-moi ça, Zillier. Goûte-moi ça, toi de la galer. Ça vient tout droit du Maghreb et c'est la crêpe à mille trous. T'as rien pour accompagner ça ? Si, si, c'est déjà imbibé de beurre et de miel. Goûte-moi ça, Zillier, vas-y. Fais-toi plaisir. Ça a l'air bon carrément, je vais en taper une. Honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Cette spécialité du Maghreb nous régale des papilles. Toine Lag, tu vas pas mentir, c'est très bon. Honnêtement, ça manque de sucre. Moi, les gars, j'aurais aimé voir avec cette assiette une grosse cuillère de miel histoire que je puisse la poser sur ma crêpe et la manger crêpe ça tel un ours. Pour la manger du goûter, je pense que je vais gagner. Laissez-moi introduire les uniques, vraies et meilleures crêpes françaises. Quoi ? Plus précisément Bretonne. Mais pourquoi tu dis unique ? Comme s'il n'en existait qu'une dans le monde. Parce que cette crêpe va foudroyer ta crêpe grâce à mon ingrédient secret. La crêpe de marron d'Avdèche. Mais comment c'est pas bon ça ? Check ça. Corrégion du talent. Bilal, c'est une de mes pâtes à tartiner préférées. Moi, je refuse de manger ces belles crêpes au marron. C'est mort. Et bah tu sais quoi ? J'ai tout prévu parce qu'en France on est connu pour quoi ? Pour consommer du Nutella ! Ouais mais il avait tout prévu, je suis choqué. Si la se gagne pas, il y a un problème. Moi je... Ah ! Mais t'en as trop mis ! T'en as trop mis ! Non, le dosage est parfait. Franchement, contrairement à la crêpe de Bilal, on pourrait pas manger ta crêpe nature sans rien mettre dessus. Ça serait déboutant. Ça c'est vrai. Attends, mais... Il a déforcé la crêpe. Franchement Bilal, c'est pas contre toi. Mais moi les crêpes françaises avec la crêpe de marron, j'aime trop ça. Donc tu lui accordes le point c'est ça ? Donc là dans le match les gars, excusez-moi, je suis totalement en rush, je suis en train de manger les gars. Dans le match pour l'instant, ça fait deux points pour l'Algérie et un point pour la France. La France y remonte ! Et vous êtes pas prêts ? La remonte dada continue. Maintenant c'est l'heure de l'apéro ! T'inquiète pas là, je vais bien représenter la France. Qui commence ? Bah bon ? Franchement c'est du lourd et il faut qu'il ait l'estomac bien vide. 3, 2, 1, le maxi plateau de fromage. Et oui ça c'est bien français, on en mange à l'apéritif, on en mange au dessert, on en mange partout. Tout comme le vin ! C'est du jus de raisin les gars, arrête de dire n'importe quoi ! C'est pour accompagner. Tu m'as ramené du fromage mais je vais le manger sans pain. Mais les vrais gourmands le mangent sans pain. Tu nous conseilles de commencer par quoi là ? Ce que tu veux tout est bon. Bah lui il me donne pas trop envie. Attends, on va goûter ça. C'est quoi ça ? Et si c'est du chèvre. Bilal celui-là il te donne pas envie, tu rigoles, ça c'est mon fromage préféré, le fromage qui pue. Le fromage c'est comme les pètes, plus ça pue plus c'est bon. Mais c'est vrai que la combinaison fromage plus jus de raisin, y'a quelque chose. Et encore vous avez pas goûter le Saint-Marcelin. Toine-lake je suis vraiment trop déçu que t'aies pas ramené de pain. Pour moi la France c'est les croissants, c'est la baguette sous le bras, c'est le béret. Mon gars t'as même pas de béret, tu n'es pas mis avec la baguette. Tu respectes pas le drapeau là Toine-lake. J'ai dit celui-là il est vraiment bon lui. Mais franchement merci Toine-lake pour cette dégustation. Passons à la mienne. Maintenant on va passer à la suite. Les gars moi ce que je vous présente c'est de la shakshuka, c'est incroyable. C'est à base de poivrons c'est ça ? C'est ça, poivrons, tomates. Ouais j'ai vu ça dans ratatouille. Ratatouille il est pas algérien frère qu'est-ce que tu racontes ? Non mais c'est ça, poivrons, tomates. Moi cette fois-ci j'ai pas oublié le pain, du matelot chacun et goûtez moi ça. Prends-en de la graine Toine-lake. C'est vrai que c'est pas mal hein. Ah ouais il kiffe Toine-lake, si Toine-lake il kiffe, ça y est je me suis mis l'arbitre dans la poche. Eh le shakshuka les gars c'est vraiment de la lubat. Et le matelot c'est du lourd. J'ai envie de tester. Quoi mais qu'est-ce tu fais ? Non non il détruit la shakshuka frère qu'est-ce tu fais ? Moi je trouve que ce match entre l'Algérie et la France c'est l'un des plus beaux matchs qu'on a jamais vu de l'histoire de Youtube français. Par contre hein, j'ai un peu en plus moi j'ai ramené la bosse. Il a ramené la même boisson que t'as l'air ça compte pas. C'est vrai que t'as pas été très créatif dans chaque boisson. Les gars j'ai bien réfléchi et j'ai décidé qui serait le vainqueur de cette avant dernièrement. Franchement c'est très 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 serré. Très très serré. Les deux ils m'en ont mis plein les papilles. Mais je donne la victoire à l'homme que nous appelons, Bilel ! OUI ! Let's go ! Voilà ! Ton lag, je sens que tu as l'impression d'être victime d'une injustice. Ton lag je fais un partial à 2000%. Juste les pavons de Bilel ils sont trop bien mariés avec son pain. C'était super bon. Toi tu m'as ramené un super plateau de fromage mais y'avait pas de pain ! C'est vrai, c'est vrai. On est en France ou on est où ? Chut ! Je vais tout détruire sur le plat suivant. C'est l'heure du dîner ! Bilel, t'as beaucoup parlé. T'es là pour éteindre. J'ai envie que tu me régales. Toi nag, reste dans l'ombre, reste miné et on reviendra. Il cache quoi lui là ? Pourquoi il a ça ? Je cache la recette de la victoire. Est-ce que t'aimes les légumes ou pas ? Ouais ça va ouais. Je te présente un tagine de légumes accompagné de sa boulette de keftain. Ça c'est un tagine ? Ok ok. On pourrait même appeler ça marga. Mais ça dépend de où tu viens en Algérie. En vrai j'ai pas envie de faire le becrelou mais... J'ai un peu trop de légumes à mon goût là ! Moi je vous laisse goûter et... Je vous présente le hamoud. La meilleure boisson algérienne qui existe. Ok ok, hamoud plus tagine pour l'instant. Ça se voit que t'aimes bien hein ! Je sens que je vais gagner ce point. Et moi tu me fais pas goûter ? Ah oui du hamoud c'est vrai toi ! Moi je vais goûter le hamoud. Ok ! Viens genre sa pétille. Allez bois ! Y'a pas besoin de sortir ! Hamoud verdict les gars. Moi j'aime bien, c'est validé. Il aime bien, il aime bien, c'est validé il l'a dit. C'est de la limonade en fait. Alors c'était très bon mais ça reste de la simple limonade. Moi j'ai pas fait non un plat ! J'ai pas fait trois plats ! Mais j'ai fait deux plats ! Mais t'as pas le droit ! Eh si Mylène ! Mais t'es un tricheur ! Parce qu'en France on faisait des gros mangeurs. On va commencer par la première. Je sais pas si tu sais à quoi ça correspond ça. Et ça ! Et là je vous présente. Mesdames et messieurs. Les escargots ! Mais ça se mange ça ! Avec ça. Mais non ! On t'a dit j'arrête avec ça ! Non mais j'rigole, ça va, j'rigole. Mais j'ai la version améliorée du Hamoud. Alors il y en a ! Je peux t'assurer que ça, ça a été fondé en 1895. Tiens, fais toi ton propre avis. Vas-y, je veux goûter la tienne. On va re-goûter plus tard. Je laisse ça à proximité là. Maintenant ! Passons au vif du sujet. Alors les escargots, tradition française depuis des années, des années et des siècles. Ça se mange comme ça. Alors, on prend un petit escargot avec la pince. Ensuite, vous prenez la petite fourche. Vous allez piquer l'escargot. Et là, vous sortez l'escargot. Ah mais c'est tout noir ! C'est dégueulasse ! Mais comment tu veux manger ça ? Et bon appetito ! Ok, bon Bilal, est-ce que tu as envie de t'y coller tout de suite là ? Non, commence, 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 commence. Ok, je commence les gars. Ok, donc j'attrape ça. C'est ça toi de la gueule ? C'est ça. Voilà. Et là, tu sors l'escargot. Voilà. Et là, un, deux, trois. Bismillah ! Allez ! Franchement les gars, ça paraît hyper dégueulasse. Mais en vrai, c'est pas mal. Moi, je vais juste le prendre à la main comme ça. Attends, mais j'arrive pas à le sortir. Tu vas voir Bilal, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas si dégueulasse. Franchement, je m'attendais à pire. Mais c'est pas très convaincant. Ça, c'était juste histoire de, tu vois, de régaler les papilles. Maintenant, on passe au mai principal. Je vous prie d'accueillir, non pas les escargots, mais la souris ! Une souris d'agneau ! Ouh, là, 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 mais regardez-moi ça ! Là, par contre, ça me parle. Or là, franchement, si je ne détruis pas le pas de Bilal avec une souris d'agneau comme ça. Compte-moi ça. Oh oui ! Vas-y, c'est ça ! Croque ! Oui, vas-y, Bilal, croque ! Hum, regarde la tendresse de l'agneau ! Avec les potatoes ! Elle me donne envie, les pommes de terre. Ça, c'est la France. Hum. Franchement, pas mal du tout, ta souris d'agneau, Toine Lag. Franchement, les pommes de terre, Bilal, qui sont bien assaisonnées, tu as un goût. Je suis d'accord avec toi, je les ai goûtées. Eh, les gars, les gars, eh ! Là, escargot souris d'agneau, c'est une dinguerie, là ! Concernant les deux plats, les gars. On a un tagine de légumes accompagné de sa kefta. En face, souris d'agneau accompagné de son dé de pommes de terre. Et de ses escargots ! Franchement, honnêtement, les gars, je donne totalement la victoire à la France sur... Ouh, la la mentana ! Franchement, la souris d'agneau est bien travaillée, et les pommes de terre sont magnifiquement assaisonnées. Ce qui donne un plat cohérent. Et j'ai rien à dire, en fait, sur le plat que Toine Lag m'a proposé. La France revient dans le match ! Let's go ! Et mercé d'Adoleana ! Donc là, c'est le dernier plat final. Soit j'égalise, soit l'Algérie l'emporte au la main. Et les gars, j'ai même envie de rajouter une règle pour la dernière manche. C'est la dernière manche, on est d'accord. Est-ce qu'on peut se dire que cette dernière manche vaut deux points ? OUI ! Je peux potentiellement gagner ! Tu sais quoi, je suis joueur, et j'ai ultra confiance en mon dessert. Les gars, let's go pour la manche fatale ! Bivel, oui, j'ai hâte de voir ce que tu m'as montré. Toine Lag, moi j'ai pas eu besoin de deux cloches pour gagner cette manche finale. Une seule suffira. Bon, Toine Lag, commence à envoyer. Pour le classique de la gastronomie plein de sauviches, madames et messieurs, le plus noble des desserts français, le Maka au monde ! Ok, 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 ok. Mais ça me fait pas peur, tu sais quoi, je vais goûter. Regardez-moi ça, nos chefs pâtissiers ont du talent. Et ça, Cédric Grolet ? Toine Lag, c'est qui qui a fait ces macarons ? Ils sont archivons ! Eh ben justement ! Ces vins de mamie, il les a faits ! Quoi ? Eh oui ! En France, tout le monde s'est cuisiné comme un chef étoilé ! Big dédicace à la mamie de Toine Lag ! Si t'es une mamie qu'à toi, on t'aime avec Bilal ! Oui, on t'aime ! Tiens, bisous mamie de Toine Lag ! Merci pour les macarons ! Doucement les bisous ! Du coup les gars, d'abord, pour commencer, je vous présente la spécialité algérienne. Là, on a des macroutes, là on a des campes de gazelles, mais pour pas oublier les Zlabilla. Zlabilla ? Mais c'est quoi ce gâteau qu'on vendre ? Attendez, 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 attendez. Avant de goûter tout ça, les gars, je vous ai ramené deux verres de thé, parce que je vous ai préparé un bon petit thé pour accompagner. Masterclass ! C'est un petit gâteau, parce que bien sûr, Toine Lag n'avait rien, et regarde. Regarde comment je te laisse, Zilly. Oh, tu régales, tu fais ça comme chez moi au Maroc ! Et voilà ! C'est sûr que c'est pas marocain ça ? Non, 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 c'est pas marocain, on a noté nous aussi. De toute manière, que ce soit le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, c'est pareil les gars, on est tous des frères. Tous des frères et même avec la France ! Regarde, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu m'as pas demandé de faire ! Ah, la française ! Merci Bilal, on va tester le thé. Qu'est-ce que je vous en pensez ? C'est pas mal, c'est du thé. Mais attendez, faut manger un petit bout de gâteau, ensuite boire une petite gorgée de thé, et c'est là que vous allez apprécier. C'est parti. Ok. Un petit bout de gâteau. Wesh ! Mon champomis il a pété ! Mais d'où tu sors ton champomis ? Mais pour rien que t'avais prévu de nous donner du champomis ! Il y a été ma surprise pour fêter la victoire ! En tout cas, tes gâteaux Bilal ils sont lourds. En pleine dégustation ! Donc ça c'est l'écran de gazelle. Franchement Bilal, tu nous en as mis plein l'estomac. Toine Lag aussi. Dommage pour ton champomis Toine Lag, franchement. Ouais je veux bien ! Là j'ai ri tout ça ! Mais c'est un mangeable, il y a trop de sucre ! Le macaro il le gagne là ! Non 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 ! Commence pas à l'influencer dans son choix ! Mais ouais mais c'est un mangeable ! J'ai trop de sucre ! Il y a trop de sucre dans ma bouche ! Bon les gars ! Je suis juste en train de péter un plomb sur tout ce que vous m'avez ramené ! J'arrive pas à vous départager ! Camp de Gazelle, McRoots, Le Bia ! Huit des barques, champomis, macaro ! Moi j'ai pas le pouvoir de vous départager, vous m'en avez mis plein les papys ! Ça va être le rôle maintenant de vous les abonnés ! Oui ! Toi qui t'es mis sous ta couette dans ta chambre et qui regarde les vidéos de Toine Lag et Bilal en cachette ! Kim Bilal ! C'est toi qui doit voter ! C'est toi qui doit voter ! Soit pour Bilal, soit pour Toine Lag ! Votez Toine Lag ! Votez Kim Bilal ! Et oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner aux chaînes de Bilal et Toine Lag les gars ! Let's go !